Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente dans cette vidéo les réponses qu'a données le développeur Stuart à la communauté sur le forum Reddit. J'ai repris la bonne partie des questions et celles qui me semblaient les plus intéressantes. Pour être direct, j'ai traduit ces réponses, je vais vous lire les réponses, je ne vais pas faire un débat. J'annonce la couleur dès le début, ça permet de vous donner l'information la plus complète et on pourra en discuter soit en commentaire soit lors d'une prochaine vidéo. Première question, la sortie des HDV chaque année est-elle une bonne idée ? Pour cela, Stuart répond, je pense que c'est bien que ce soit quelque chose auquel les joueurs savent à quel moment s'attendre, plutôt que d'être dans une spéculation assez obscure. J'aimerais que nous soyons beaucoup plus transparents avec notre feuille de route et nos calendriers à l'avenir et nous y parviendrons éventuellement. Nous contrôlons également la rapidité avec laquelle les gens, les joueurs peuvent rattraper le retard et nous continuerons à apporter des améliorations afin que de plus en plus de nos joueurs puissent profiter du plaisir d'être dans le dernier niveau d'HDV. Deveux-nous fusionner les défenses ? La réponse est oui, la fusion de tous les bâtiments possibles sera une exigence de la mise à jour pour l'HDV 17. Et oui, donc là il nous dit que l'HDV 17 va arriver et au-delà, donc ce sera un critère pour pouvoir passer à HDV 17. Alors vous tous, tous les joueurs, améliorez ses tours et canons d'archers rapidement puisqu'il prévoit que tous les canons et toutes les tours d'archers doivent être fusionnés. Nous prévoyons de fusionner toutes les tours d'archers et tous les canons à ricocher mais nous ne voulions pas trop baisser le nombre de bâtiments de HDV 15 à HDV 16 mais vous avez compris que ce sera obligatoire pour passer à HDV 17. Il y a trop bâtiments sur la carte. Notre plan est d'utiliser davantage la fusion à l'avenir pour maintenir le nombre de bâtiments dans le village à un niveau raisonnable. Cela nous donne l'espace nécessaire pour introduire davantage de nouveaux bâtiments avec les futures versions de l'hôtel de ville. Notre réflexion actuelle et de nouvelles défenses sont passionnantes pour quelques hôtels de ville et deviennent ensuite moins intéressantes. Votre village devrait donc toujours être rempli de défenses relativement nouvelles et intéressantes même si cela signifie malheureusement dire au revoir à ce premier canon que vous avez amélioré il y a longtemps lorsque vous avez commencé une petite note d'humour de sa part. Il y a un problème avec la formation des troupes et les dents de troupes des camps militaires. La réponse est que nous avons prévu une refonte de la formation des troupes qui devrait résoudre ce problème pour les joueurs et elle sera probablement lancée avec la mise à jour de l'HDV 17 si les choses se passent comme prévu. Concernant la ligue légende, Stuart nous dit qu'il y a de nombreuses raisons différentes pour lesquelles les joueurs s'inscrivent ou sont en ligue légende. Certains pour le farm, certains pour le prestige, certains pour le challenge, mais il considère qu'actuellement ces différentes raisons ne répondent pas à tous les besoins des différents joueurs et que par conséquent ils sont en train de réfléchir à la façon dont la ligue légende pourrait être meilleure ou qui pourrait mieux fonctionner pour les différents types de joueurs. Qu'en est-il pour l'esport et l'état d'équilibre du jeu ? Alors attention les amis parce que l'information est capitale. Nous prévoyons d'introduire un mode difficile optionnel qui peut être utilisé pour les défis amicaux et les guerres amicales. Cela sera introduit dans notre mise à jour de juin, donc là, ce juin 2024. Les paramètres exacts de ce mode sont encore à déterminer et il est prévu d'y apporter d'autres ajustements en fonction des retours de la communauté. Il serait utilisé pour la finale de la championnat du monde de cette année, nous réfléchissant à la manière dont nous pourrions utiliser cela dans d'autres domaines du jeu. L'écart de compétence entre nos joueurs est extrêmement large. Certains veulent une expérience vraiment difficile, tandis que d'autres, qui sont encore des joueurs actifs très fidèles, recherchent quelque chose de plus cool, plus facile. Il était clair qu'à partir de l'HDV 15, que nous avions dépassé le cap de ce que recherchait ce public plus occasionnel, nous espérant donner aux joueurs plus de choix en termes de difficultés et leur expérience à l'avenir. Pourquoi les défenses ont été nerfées ? D'ailleurs, avec la mise à jour qui est sortie il y a de ça 3-4 jours. Stuart nous dit que nous avons fixé des objectifs sur le taux des 3 étoiles que nous aimerions voir dans les différents hôtels de ville. À mesure que nous ajoutons plus de nouveaux HDV et accélérons la progression, ce qui était autrefois le contenu le plus difficile à mettre en place, finit par apparaître assez tôt dans le temps de joueur avec le jeu. L'HDV 12 avait en fait le deuxième taux de 3 étoiles le plus bas depuis un certain temps. Nous devrons donc toujours procéder à des ajustements pour remettre les choses sur les rails. La solution à terme, ici, consiste également à créer de meilleurs outils permettant aux joueurs d'apprendre de meilleures stratégies. Quant à la cavalière qui a subi déjà plusieurs nerfs, Stuart nous dit que nous gardons un œil sur l'évolution de la cavalière avec les derniers changements d'équilibre. Mais l'ajustement de l'espace qu'elle prend dans la formation des troupes est certainement une option qu'on pourra utiliser. Et c'est quelque chose que nous avons fait dans le passé. Donc peut-être qu'ils vont augmenter le nombre d'espaces qu'elle va prendre, ainsi qu'il va réduire le nombre de cavalières dans la compo. Voilà, c'est l'option qui n'est pas exclue par Supercell. La prochaine Supertroupe sera le Yeti. Donc le Super Yeti. Alors par contre, il ne nous dit pas à quoi ça va correspondre. A vous de me dire en commentaire vos idées. Il enchaîne sur le système des Supertroupes en disant que Supercell, ou que lui, en tout cas que l'équipe, n'est pas du tout ou n'est plus satisfaite du système actuel de gestion des Supertroupes. Il essaie de réfléchir à la façon dont ils vont le modifier pour que ce soit plus largement apprécié. Par eux, et forcément par nous, les joueurs. Quant à la maîtrise des troupes. Alors là, c'est intéressant ce qu'il va nous dire Stuart sur la maîtrise des troupes, puisqu'il dit que nous avons quelques idées au début de la réflexion, au début de cette discussion. Mais l'idée qu'il préfère, c'est la maîtrise des troupes, où en accomplissant des quêtes, en utilisant une troupe particulière, vous pourriez débloquer des capacités et des buff-buff. C'est-à-dire que vous allez booster, avoir plus de HP ou plus de dégâts par seconde supplémentaire pour cette troupe. Ce serait une bonne chose, une manière d'encourager les joueurs à essayer différentes troupes et de permettre aux gens d'approfondir les troupes qu'ils ont vraiment appréciées. Alors moi, j'aime bien cette idée, parce que ça va créer de la diversité en termes d'attaque et en termes de défense. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Et voici la question qui est-tu, que tout le monde pose à chaque fois qu'il y a un interview du développeur. Oui, nous avons prévu d'essayer quelque chose cet été. J'espère que cela vous plaira. Voilà la réponse à est-ce qu'on va pouvoir utiliser les héros lors de leur mise à niveau. Le plus grand point noir de Clash of Relance depuis quelques années, c'est la fonctionnalité de recrutement qui est vraiment nulle. Il faut vraiment le dire. Alors Stuart nous dit, nous avons travaillé dur là-dessus, dessous pardon, et espérons l'inclure dans notre mise à jour de juin. Malheureusement, cela n'a pas été fait à temps. Nous partagerons probablement l'idée dans les prochaines semaines et obtiendrons quelques retours avant de lancer une future mise à jour cette année. Alors, changement de qualité de vie lors de la mise à jour de juin. Il nous dit, je ne suis pas sûr que cela résout exactement votre problème, mais nous avons une fonctionnalité à venir dans la mise à jour de juin qui vous aidera peut-être un peu à vous ennuyer avec les noms de clans. Elle vous permettra d'appuyer sur n'importe quoi pour voir sa portée, son niveau et le mode plus clairement. Alors là, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il revient sur l'histoire des alliances et des familles. Qu'en est-il pour les avantages de clans ? Il est extrêmement peu probable que nous introduisons de nouveaux avantages fonctionnels, mais peut-être que des avantages cosmétiques pourraient arriver à un moment donné. Voilà, on a beau leur demander depuis des années, ça ne changera pas. Quant à la thématique des alliances de clans, sur les familles et les alliances, nous souhaitons toujours nous concentrer sur l'expérience individuelle du clan avec davantage de changements et d'améliorations avant de réfléchir à la manière dont les familles de clans pourraient fonctionner. Malheureusement, les amis, ça ne changera pas non plus pour les alliances de clans. Concernant le temps d'exploration d'un village avant de l'attaquer, alors il dit, vous vous rappelez, c'est 30 secondes maintenant avant de faire son attaque sur le village principal. Donc, il a dit qu'ils ont pensé à augmenter le timing, donc passer à une minute, mais ça prendrait beaucoup plus de temps à attaquer, puis forcément, on ne va pas utiliser tout ce temps. Donc, pour eux, ce n'est pas quelque chose qui semble important. Mais nous avons quelque chose à venir dans la mise à jour de juin qui peut vous aider pour utiliser ce temps de façon beaucoup plus efficace. On verra les retours des joueurs et on s'adaptera lors de futures mises à jour. J'espère que c'est quelque chose de plus sympa. Et dernière question que je vous pose dans cette vidéo. Aimez-vous la façon dont COC évolue ? Stuart nous dit, oui, j'aimerais pouvoir voyager dans le temps, quelques années dans le futur pour vous ramener toutes les choses sympas dont nous avons parlé dans l'équipe. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. En plus, il a été difficile de doubler la tête de l'équipe l'année dernière et cela nous a posé de nombreux problèmes. Malheureusement, certains de ces problèmes se sont réparcutés sous la forme de bugs ou d'oublis qui n'ont pas été souhaités. Mais nous avons amélioré nos processus et une équipe plus grande est nécessaire pour améliorer le jeu. Je pense que nous faisons plus en même temps que ce que nous avons fait dans le passé afin de pouvoir vous proposer cette future version de rêve plus rapidement. Voilà, il n'y a plus qu'à patienter pour voir les futures mises à jour. Voilà, je n'ai pas récupéré toutes les questions. Vous pouvez lire les autres questions sur l'article qui est sur le forum proposé par Spartafeil. Je remercie Thibault pour l'aide à la réalisation de cette interview, en tant qu'à ce retour d'interview. Bisous à lui et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501